Musique Aujourd'hui, partout en France, de nouveaux lieux de vie émergent. On les appelle habitat participatif, oasis, écolieux. Ces lieux sont portés par des collectifs de citoyens qui expérimentent un mode de vie écologique et solidaire. Ils dynamisent les territoires et ils ont besoin de coopérer avec tous les élus locaux pour se concrétiser et se développer. L'habitat participatif, les oasis, c'est vraiment une démarche qui vise à un mieux vivre ensemble. Des personnes partagent des valeurs dans une forme d'entraide au quotidien, tout en ayant quand même chacun leur autonomie. J'ai l'habitude de dire que c'est du sur-mesure, parce que je pense sincèrement qu'entre le logement social et la promotion immobilière classique, il y a une troisième voie possible pour que les habitants puissent eux-mêmes participer à leur propre logement. Un habitat participatif, dans notre histoire, ça a été un montage de projets collectifs. C'est ce qu'on appelle l'auto-promotion. On a dû s'organiser en tant que groupe. On a eu aussi également à aller prospecter les bailleurs sociaux pour faire un montage en partenariat avec les bailleurs sociaux, aller prospecter les mairies pour trouver un terrain où nous poser, prospecter les architectes également, les banques, et tout ça, faire ça ensemble. On est sur des logements tout à fait privatifs. Après, on se rencontre quasiment au quotidien, sans qu'il y ait des choses très informalisées. L'espace commun, c'est le moteur de la démarche collective. À partir du moment où on met en place du commun, on crée du lien. Du lien pour gérer ensemble, pour vivre ensemble. On a ateliers, buanderies, chambres d'amis, salles communes. Et ça, tout ça se gère collectivement, crée des rencontres. Le point commun dans tous ces projets, c'est vraiment la gouvernance partagée. Donc prendre des décisions ensemble, être bienveillants les uns vis-à-vis des autres, être dans une démarche d'entraide, et puis l'écologie au cœur de tout ça. Notamment sur déchets, sur les modes de déplacement, sur un jardin partagé, sur la qualité des matériaux qui sont utilisés. On voulait tout, quoi. On voulait quelque chose d'écologique, quelque chose qui mixe les générations, les catégories sociales, et qui soit en plus accessible au plus grand nombre en termes de coûts. Très souvent, j'ai été obligé de répondre à la question, « Oh là là, mais ça va être difficile de vivre à plusieurs. » Et je répondais toujours, parce que tu crois que vivre seul, les gens, ils sont super épanouis. Et vivre en couple, c'est le bonheur absolu. Moi, j'ai choisi plutôt la vie collective, parce que j'étais sûr d'y trouver de l'échange, du partage, et ça correspond à mon biotope personnel. Vieillir seul dans une grande maison, quand les enfants sont partis, ça ne nous paraissait pas intéressant. On avait envie de se rapprocher aussi des commerces, se rapprocher de la ville, de la culture, sans prendre la voiture, sans arrêt. C'est à la fois respecter l'individu, parce que chacun a son chez-soi, chacun a son intimité, mais c'est aussi partager du collectif. La mairie, d'abord, avait un tainement foncier qu'elle avait acquis il y a déjà de nombreuses années. Et donc, on s'est dit, ça peut être une formidable opportunité d'inciter à la création d'un habitat partagé sur ce tainement foncier. Alors, la commune donne la pulsion, mais il faut qu'il y ait un groupe d'habitants intéressés par cette démarche. Aujourd'hui, le problème pour pouvoir habiter en centre-ville lorsqu'on est des grandes familles, ou pas d'ailleurs, c'est la question du prix du foncier. On a dû diviser par deux notre surface constructible, nous, dans le PLU actuel. Et à la fois, on veut quand même accueillir des jeunes familles, on veut que l'école de Dulin reste une école de village. Et l'habitat partagé permet ça, en fait. Nous, par exemple, on accueille six familles sur une parcelle. Dans le cas du château partagé, ce qui est intéressant, c'est que des gens s'installent, mais ils cherchent aussi à travailler localement. C'est-à-dire qu'ils sont maraîchers, ils sont tourneurs, ils sont boulangers. Donc, ce sont des gens qui ne font pas que dormir à Dulin, mais qui y vivent toute la journée. Comme tous les territoires ruraux, on voit plutôt les populations vieillir, on voit plutôt l'activité se réduire. Un projet comme celui-là, c'est 6% peut-être, ou 7% de population en plus pour la commune. Mais c'est aussi des gens qui arrivent avec d'autres pratiques, des activités économiques, des métiers. Les collectivités, elles ont intérêt à voir des collectifs dynamiques qui sont impliqués. On est impliqué dans la vie de la cité parce que l'expérience en elle-même, elle fédère, elle diffuse à l'échelle du quartier. C'est des habitats qui ont cette volonté de faire vivre leur territoire souvent. Pour moi, c'était la continuité normale d'aller m'engager dans la mairie. C'est-à-dire, c'était avec eux sur un projet de territoire. L'idée, c'est que tout le monde puisse accéder. Et du coup, on va avoir à la fois du locatif, de l'accession libre et de l'accession aidée au logement. Avoir une vraie mixité sociale. Sur Nantes Métropole, un des premiers projets d'habitat participatif se fera aussi dans du logement social. Et donc, ce sera des locataires du logement social qui vont travailler à leur futur appartement. Quand les gens investissent les lieux où ils habitent, ils en prennent soin. Et pour les bailleurs sociaux, par exemple, c'est une économie terrible. Je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de démocratiser cette démarche. Je pense que ça peut vraiment aider notre société à se transformer. Alors, les élus, un peu comme les villageois, au tout début, il y avait un petit peu des méfiances. L'arrivée d'un nouveau maire, il y a trois ans, nous a beaucoup aidés. Il a vraiment soutenu le projet. Il a débloqué les situations administratives qui auraient pu l'empêcher, ce projet de se faire. Et puis, il y a d'autres élus qui, de par leur engagement militant ou au niveau des valeurs communes qu'ils ont avec le projet de l'Écoamo, se mobilisent. Ça ouvre la voie sur ces formes collectives, collaboratives, qui vont devoir s'inventer, parce que je crois que là où on en est, on n'a pas le choix que d'aller vers ces formes-là. Nous avons tout un réseau de collectivités engagées, volontaires, pour pouvoir développer ces projets. Ce que je trouve important au niveau des élus, c'est qu'on puisse échanger, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple. C'est important qu'au niveau national, on puisse être soutenu et qu'au niveau de la loi, ce soit justement reconnu, implanté. Et que ce soit même inscrit dans le PLU, c'est ce qu'ils ont fait à Strasbourg. Aujourd'hui, 10% des projets en ZAC, en noticement, etc., c'est dédié à l'habitat participatif. Le GIEC dit qu'une bonne partie des mesures que l'on va devoir mettre en œuvre vont devoir se déployer au niveau local. Donc, il faut qu'on y contribue. Et donc, l'habitat partagé, c'est aussi une réponse. Donner de l'exemple, montrer que c'est possible, faire autrement sur les projets de logement. Je crois que l'habitat participatif répond aujourd'hui à beaucoup de critères qu'on aimerait et qu'on souhaiterait sur un territoire, que ce soit le vivre ensemble, le développement des matériaux écologiques, développer peut-être des circuits courts ou en tout cas une autre manière de vivre plus collective. Musique 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 Musique